c'est bon voilà voilà on est arrivé on est arrivé en Elul après on commence à sentir déjà le mois d'Elul donc c'est le moment de s'y mettre parce que au mois d'Elul comme on va le voir il y a une opportunité tout à fait incroyable et ça serait dommage de passer à côté et on risque vraiment de passer à côté si on n'a pas étudié ce mamar d'Elman Zaken alors Elul tout le monde connait Elul, Anil et Dodiv et Dodili je vais essayer de ne pas dire uniquement des choses bateaux parce que je sais que la parabole du roi dans les champs tout le monde la connait alors on ne va pas revenir comme ça c'est la même chose on va autour de cette parabole et en regardant bien 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 en détail ce que nous dit l'Elman Zaken et la lueur de pas mal de ma rime du rebé on va essayer de découvrir toutes choses de choses importantes toutes sortes de choses importantes entre les lignes qui sont vraiment extraordinaires alors on sait qu'il y a deux mouvements dans l'année il y a deux mouvements et ces deux mouvements ils sont inspirés de de Psuquim dans Chirachirim on a dans Chirachirim le pasteur qui nous dit alors Dodi c'est mon bien-aimé le peuple d'Israël qui représente la fiancée c'est le fiancée qui est appelé ici Dodi ça veut dire que c'est moi qui suis pour mon bien-aimé et lui est pour moi donc on voit qu'on fait le premier pas ça c'est le mot des louls on a un autre passage aussi dans Chirachirim Dodi va à Nilo mon bien-aimé est pour moi et moi je suis pour lui et là c'est un autre mouvement c'est un mouvement où c'est Akadosh Baruch qui fait le premier pas Dodi va à Nilo et puis nous on suit ça c'est le mois de Nissan et les choses elles sont bien connues au mois de Nissan c'est le mois où on est sorti d'Egypte on n'avait aucun mérite et Akadosh Baruch c'est lui qui a tout fait qui nous a ouvert le cœur qui nous a fait sortir d'Egypte sans condition pratiquement et ça se reproduit tous les ans de façon naturelle on voit comme ça le printemps la floraison etc toutes ces choses là c'est des choses qui nous ouvrent le cœur qui font que de façon naturelle on a tendance en Nissan à revenir au mois de septembre à Elul il y a moins on peut dire que le monde il nous ouvre les bras et puis on a réellement comme ça envie de faire Tshuva on va voir d'où elle peut venir cette envie mais en tout cas il y a un déclic qui doit venir d'en bas ça c'est Anil et Dodi Bedodili achetez votre Elul donc en Elul c'est nous qui faisons le premier pas et c'est intéressant parce que déjà maintenant je vais poser une question tout le monde connaît la parabole du roi dans les champs on sait que en Elul le roi est dans les champs mais si le roi est dans les champs a priori c'est que c'est lui qui fait le premier pas il descend dans les champs on va revenir à cette question mais avant de revenir à cette question j'aimerais montrer que ce Anil et Dodi Bedodili dont on parle beaucoup dans la Rassidou le fait que c'est à nous de bouger au mois d'Elul et Birlal ce mouvement où il y a une Omeda Tachem qui est faite par l'homme et qui entraîne quelque chose de Chagrach Boko mais c'est quelque chose qu'on retrouve et d'ailleurs ça peut se passer aussi dans l'année si on se bouge énormément c'est sûr que ça aura des retombées avec Dosh Boko aussi en fonction et il va aussi ouvrir toutes sortes de portes alors ce Anil et Dodi et Dodili il est intéressant parce que ça c'est la terminologie ou les terminologies de les deux sont vraies c'est la terminologie qu'on trouve chez Shlomo Améler et sur laquelle on met l'accent dans la Rassidoute mais en réalité ce même mouvement de Anil et Dodi et Dodili on le retrouve et dans les écrits du Harizal et dans le Zohar et dans le Talmud mais avec d'autres terminologies j'aimerais comme ça c'est vraiment en passant mais j'aimerais qu'on voit un peu chacune de ces terminologies et ce qu'elle a de spécial et ce qu'elle rajoute finalement aux autres dans les écrits du Harizal il parle souvent de main no guvin et main drurin il y a même un char main no guvin et char main drurin comme ça dans le Etraïm c'est-à-dire en arméen les os féminines et les os masculines c'est la même idée les os féminines c'est le cycle de l'eau c'est l'eau qui va de bas en haut et il fait chaud il y a l'eau qui s'évapore et puis après l'eau masculine c'est l'eau qui descend de haut en bas c'est les nuages finalement qui vont donner de la pluie et puis l'eau elle est toujours conservée il y a l'eau d'en bas il y a l'eau d'en haut et lorsque le Harizal il veut parler de cette idée-là d'un travail qu'on fait qui va entraîner chaque jour un travail il nous parle de qu'est-ce que ça rajoute le Anil et Dodi à cette idée alors on peut dire la chose suivante dans Anil et Dodi et Dodi l'accent il est vraiment sur une histoire d'amour Anil et Dodi et Dodi c'est vraiment vraiment quelque chose de très 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 maragué c'est pour ça que c'est ce qu'on retrouve dans la Rassidou c'est moi je suis pour mon bien-aimé mon bien-aimé et pour moi déjà en toile de fond on a Kadesh Baruch Hu et Knesset Israël qui sont des bien-aimés le fiancé la fiancée et c'est extraordinaire parce que déjà on nous met comme ça un cadre qui est un cadre d'amour pas un cadre de crainte comme on aurait pu penser comme ça en Elul et c'est extraordinaire d'aborder une chose là qui est comme ça formulée par une histoire d'amour alors Laura Rizal Laura Rizal dans elle n'a pas rendu mon brando à mon jeun regardez il y a quelqu'un qui a son micro ouvert ça dérange un peu alors comme ça Laura Rizal dans Maïn Nougvin et Maïn Trorin ce que ça rajoute le Laura Rizal c'est avant mais malgré tout ce que ça rajoute c'est la marsoriute c'est-à-dire la périodicité parce que lorsque l'on parle d'eau d'en bas et d'eau d'en haut on comprend qu'il y a de l'eau qui monte de bas en haut après l'eau elle tombe mais on comprend que ça va remonter ça va redescendre etc donc quelque chose d'infini comme ça dans Maïn Trorin et Maïn Nougvin c'est aussi quelque chose d'extraordinaire dans les mots du Zohar il y a une autre terminologie le Zohar nous parle de le réveil d'en bas qui va entraîner un réveil d'en haut et là aussi il y a quelque chose d'original quand on parle de réveil d'en bas et tout ça est vrai c'est très bien de prendre comme ça les choses extraordinaires qu'il y a dans chacune de ces expressions alors on a compris que ce qui nous intéresse particulièrement c'est Anil Edoudib Edoudimi qui est un tir d'histoire d'amour mais Maïn Nougvin et Maïn Trorin il y a aussi cette idée qui est rajoutée de la périodicité et là le réveil d'en bas le réveil d'en haut il nous fait comprendre que ce Anil Edoudib Edoudimi il demande quand même un travail il faut qu'on se réveille on va se rajouter ça aussi au package je veux dire en plus du Anil Edoudimi derrière ça c'est un travail et quatrième expression parallèle je pourrais dire telle que on retrouve comme ça dans dans le Talmud le Talmud il nous dit ça comme ça il nous dit lorsque l'homme va se il va se sanctifier en bas alors Akatsubohu le sanctifie d'en haut et on comprend que ce que va faire Akatsubohu combien on peut se sanctifier d'en bas ok on ne va pas manger la cerise qui est sur le gâteau ok un peu plus on ne va pas manger le gâteau non plus c'est bien et on peut se sanctifier jusqu'à un certain niveau mais on comprend que c'est ok on fait quelques efforts mais quand on nous dit qu'Akatsubohu il nous sanctifie d'en haut c'est 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 quelque chose qui est infiniment plus grand que ce qu'on aurait fait c'est ce que nous dit Srasal dans d'autres mots ouvrez moi même un pétard une ouverture comme le chat d'une aiguille il y en a même qui disent que ce n'est pas du chat d'une aiguille qu'il s'agit mais c'est la pointe de l'aiguille et moi je vous ouvrirai comme Petro Shaloulam quelque chose d'extraordinairement grand donc dans le Adam alors ce qui vient se rajouter à toutes les idées qu'on a dites c'est le fait que le retour d'Akadosh Baruch Hu qui a dans Soanil et Dodi parce qu'ils sont parallèles ces expressions ils ne parlent pas de choses différentes le retour d'Akadosh Baruch Hu il est infiniment plus grand que ce qu'on aura fait non on doit se bouger un petit peu mais tout le travail Akadosh Baruch Hu le fait mais si on se bouge pas il ne se passera rien deux minutes il y a une question quelqu'un a demandé quelque chose ok c'est clair ce point là donc on a ces quatre expressions etc ok alors maintenant revenons à notre expression mais j'aimerais que vous compreniez que derrière il y a aussi l'idée de périodicité et l'idée de travail il y a l'idée d'une réponse divine infiniment plus grande que ce qu'on aura fait tout ça tout ça c'est vrai alors revenons maintenant sur le Anil et Dodi et ce que je dis c'est basé évidemment tout le monde le sait sur ma main de l'écouté Torah par Ashat Rehé le Mahamar qui nous parle du roi dans les champs et basé aussi sur comme je vous ai dit quelques sirotes et Mahamarim du Rébé et dans ce Mahamar comme ça du Admor Zakhen il nous fait comprendre quelque chose qui est extrêmement important et on va voir à quel point ces jours ils sont fondamentaux le Admor Zakhen il nous dit comme ça ok Anil et Dodi Dodi c'est Elul mais si on rentre plus dans les détails Anil et Dodi ça c'est Elul principalement c'est le premier pas qu'on fait Vedodili alors c'est vrai que c'est un quartier du Elul parce que Ani Aleph Ledodi Lamed Vedodi Vav Li Lamed Elul Elul c'est Anil Ledodi Vedodi c'est tout ça mais malgré tout dans Anil et Dodi Vedodi Li ce qui est vraiment Elul c'est Anil et Dodi et ce qui est en potentiel dans Elul mais qui ne viendra qu'en fonction du travail d'Elul c'est pour ça qu'il est dans les rachetevots d'Anil et Dodi Vedodili mais qui ne viendra quand il serait c'est le Vedodili et ce qu'un Vedodili c'est ce qu'il va faire maintenant en fonction du travail qu'on va faire en Elul alors il nous dit alors il y a deux parties dans le travail d'Hachem il y a Rosh Hashanah Yom Kippur en fonction du travail qu'on aura fait de Anil et Dodi en fonction du travail d'Elul Akshay Yom Kippur va nous donner maintenant une dose de crainte divine chacun sa dose en fonction de son travail et cette crainte divine c'est toute la crainte divine qui va nous accompagner pendant toute l'année qui va venir et Asukot et Asim Tratora en fonction aussi du travail d'Anil et Dodi Akshay Yom Kippur va nous donner maintenant tout l'amour et la joie c'est les deux points ici l'amour c'est pratiquement en Sukkot la joie c'est pratiquement principalement en Asim Tratora mais tout l'amour et la joie que l'on aura pour l'année et après au fur et à mesure de l'année on va tirer de ce truc là c'est un peu comme si disons comme ça en Elul on travaille en en Tishrei sur notre compte en banque crainte et amour et joie et après on tire avec la casse-pomate pendant toute l'année c'est plus ou moins le Hinyan mais si on a compris que ça fonctionne comme ça c'est ce qui sort du Mahamar de la Nourazaken on comprend que c'est waouh c'est-à-dire que celui qui se dit ok à partir de Rosh Hashanah ça y est je m'y mets et mon coucou à partir de Rosh Hashanah c'est déjà trop tard Rosh Hashanah c'est Akshay Yom Kippur qui joue ok nous on l'accompagne mais c'est en Elul que ça se joue c'est-à-dire qu'en Elul on va travailler pour avoir tout ce don d'Akadosh Bokhu Arosh Hashanah et Kippur de crainte et à Sukkot et Mkratura d'amour et de joie qui va nous accompagner toute l'année donc on est en train de jouer toute l'année Tafshin Péedal d'être là maintenant alors bon c'est pour ça qu'on fait le cours un peu avant Elul alors ouais le coup de feu de départ et c'est jeudi vendredi et évidemment aujourd'hui c'est les jours on peut commencer à faire toujours avant c'est pas le tardif mais en tout cas c'est extrêmement important ce travail-là du mois d'Elul et d'après ce qu'on dit de la Debron Zaken parce que comme je l'ai dit toute la crainte et l'amour et la joie de l'année qui vient vont dépendre de ça ok maintenant je voudrais avancer sur un autre point dans ce même Mahamar avant de d'introduire la parabole du roi dans les champs c'est extrêmement important de comprendre les gens ils connaissent la parabole souvent et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont dites sur cette parabole dont on va parler mais souvent on oublie complètement le contexte dans lequel la parabole a été dite et ça c'est extrêmement important parce qu'on va apprendre toutes sortes de choses de ce contexte alors voyons comme ça qu'est-ce qu'il nous dit de la Debron Zaken alors je vais lire maintenant deux trois lignes qui paraissent être de la Kabbalah mais on va essayer de traduire ça en Hasidut regardez c'est en évrite mais je traduis tout ce qu'il faut nous dit de la Debron Zaken alors je traduis mais je sais qu'il va falloir rajouter beaucoup de choses on va arriver à tout ce qu'il faut mais là déjà littéralement on sait qu'au mois Deloul c'est le moment où se dévoilent les 13 attributs divins de miséricorde d'où on sait ça c'est apporté dans les écrits du Harizal et on va voir que c'est un grand 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 chédouche c'était pas si évident que ça de dire cette phrase-là mais pour le moment voyons déjà littéralement ce que dit de la Debron Zaken il faudrait comprendre ça pourquoi est-ce que les jours des Loul ce sont des jours profanes et pas des comme comme les Shabbat et les jours de fête où il y a un dévoilement de divinité et là maintenant je vais expliquer la question il y a une question de la Debron Zaken pour expliquer la question je vais un peu un peu dire comme ça d'abord qu'est-ce que c'est que les Yud Gimel Midot Al-Khamim d'abord je vais parler au niveau technique après on va parler au niveau chassilique au niveau technique vous savez que l'embarachat qui dit ça après le après Taigel alors c'était vraiment la catastrophe et mon cher Abbé No a dû implorer Akadosh Baruch Hu et finalement Akadosh Baruch Hu a pardonné et c'est à ce moment-là qu'il a dévoilé ses Yud Gimel Midot Al-Khamim ses 13 attributs de miséricorde ça veut dire quoi d'abord les 13 attributs de miséricorde Akadosh Baruch Hu profondément on sait que Akadosh Baruch Hu il est miséricordieux mais il a aussi il a aussi de la bonté mais il a aussi de la gvouah d'accord ? Agibor on dit aussi c'est vrai mais il y a quelque chose qui est intéressant c'est que lorsque les Akadosh Baruch Hu ils nous disent qu'il faut imiter Akadosh Baruch Hu on nous dit uniquement on nous demande uniquement d'imiter les attributs de 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 bonté de miséricorde on nous demande pas d'être d'être comme Akadosh Baruch Hu les Akadosh Baruch Hu auraient pu nous dire mais ils nous disent pas ça parce qu'en réalité la profondeur d'Akadosh Baruch Hu c'est c'est c'est-à-dire que réellement la profondeur d'Hachem c'est et c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu il est et toutes ces choses-là mais c'est un peu technique c'est comme un enfant un parent qui est qui a un amour infini pour ses enfants malgré tout pour les éduquer il est obligé de faire les gros yeux ok mais c'est pas c'est pas lui il y a un peu de théâtre là-dedans il y a un peu de ça ici alors évidemment pour Agadosh Baruch Hu on ne parle pas de théâtre mais on comprend que la profondeur d'Akadosh Baruch Hu ce sont ces Yud Gimel Midot Arachemim ok alors ça maintenant je vous ai dit qu'on a parlé un peu du côté technique c'est quoi ces Yud Gimel Midot Arachemim mais elles sont d'après ce que nous dit l'Agmara de Rosh Hashanah ce sont les les Midot qui sont cachés dans le Passouk Hachem Hachem ok super seulement le problème c'est que si on compte les mots de ce Passouk il y en a une vingtaine alors comment on arrive à 13 et c'est très très intéressant parce que depuis la nuit des temps les Rosh Hashanah ils ont une grande machloquette quand il y a la façon de sortir 13 Midot Arachemim de ce Passouk il y a une vingtaine de mots alors il y a les balais à tout sa faute le Rosh le Venezra qui ont une chitta il y a un rabbinissime qui a une autre chitta il y a le Maral de Prague qui a une autre chitta il y a le Sefer Chassidim du Rabbi de la Chassid qui a une autre chitta une autre chitta la chitta de la Chassidoute c'est la même que celle du Zohar et du Harizal c'est celle que je vais vous dire maintenant il y a les chittites où on commence par Hachem Hachem tout ça c'est des Midot dans la chitta que je voudrais qu'on retienne parce que c'est celle du Zohar c'est celle du Harizal c'est celle de la Chassidoute c'est aujourd'hui la chitta on peut dire qu'il y a vous savez qu'il y a aussi une notion de Allah même quand on parle de Kabbalah c'est quelque chose qui revient souvent chez le Rabbi et il y a une machloquette entre Maïmonide et l'Armanide entre le Rambam et le Ramban à savoir est-ce qu'à la fin la fin de tout on est uniquement des âmes ou bien des âmes dans des corps le Rambam il dit on est uniquement des âmes et l'Armanide il dit non on est des âmes dans des corps et le Rabbi dans une égrette il dit la Allah elle est comme le Ramban comme l'Armanide pas comme Maïmonide parce que c'est comme ça que ça appartient dans la Kabbalah donc il y a aussi une notion de Allah même dans ces choses-là de Kabbalah alors les autres choses ça représente ok des symboles des choses qui sont vraies dans les mondes spirituels mais Tarlès alors c'est quoi les Yud Gimbal d'Atharhamim d'après le Zohar d'après la Rizal et d'après et d'après la Hasidut alors regardez pour retenir c'est pas dur Hachem Hachem on compte pas dans les Yud Gimbal d'Atharhamim chaque Midah elle ne possède qu'un mot sauf trois Hachem Hachem Noseh Avon alors Ouyah Hachem et Avon c'est alors je compte Hachem Hachem on compte pas quel ça fait un Rachoum deux Véchanoum trois Errech quatre Hapaïm cinq il y en a beaucoup qui pensent que ce que Errech Hapaïm c'est une Midah c'est comme ça que dit Rav Nisim Gaon et c'est comme ça que pensent toutes sortes d'autres poskimes d'après le Zohar d'après le Harizal Errech et Hapaïm ce sont deux Midah Askel Rachoum Véchanoun Errech Hapaïm c'est fait cinq Vraff récède six Véhémet sept Noceh récède huit Lalafim neuf Noceh avon deux mots dix 11, 12 et 13 ok maintenant vous pouvez me dire ok ça nous donne quoi mais au moins qu'on sache de quoi on parle quand on parle de l'Uman chacune alors on pourrait en regardant le Mepharshim voir en quoi c'est une Midah de Misericode c'est toutes sortes de petites nuances comme ça sur la patience d'Akadosh et sur la grandeur et la bonté etc mais je fais une parenthèse parce que c'est c'est moins important comme je vous dis que le côté chassidique et le côté chassidique alors qu'est-ce qu'il veut nous dire ce côté chassidique le côté chassidique il nous dit la chose suivante et je reviens à la kouchia du Admorazaken je reviens à la kouchia du Admorazaken la kouchia du Admorazaken elle est comme ça toi le Harizal tu nous dis que le mois des louls c'est un mois où il y a un dévoilement dit et maintenant je vais expliquer ça de façon chassidique si on comprend que la profondeur de la kouchia n'est que alors lorsque l'on dit qu'il y a un moment 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 de dévoilement des yud de la kouchia c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que le monde il s'approche de la kouchia puisque c'est yud c'est un dévoilement de la profondeur d'Hachem plus il se dévoile plus on sent sa profondeur et c'est pour ça que nous dit le Admorazaken ça ça correspond Yom Kippour Shabbat les fêtes Yom Kippour Shabbat les fêtes qu'est-ce qui se passe alors on sait que le Harizal et le Bal Shem Tov ils nous disent que le monde le monde il s'élève c'est la raison pour laquelle on ne travaille pas Shabbat parce que le monde il s'est élevé ça y est on n'a plus rien à voir maintenant avec le travail la matière etc c'est que je vois qu'il fait pour nous nous on s'est élevé et pourquoi on ne fait pas Tachanoun parce qu'on s'est élevé au-dessus des Chataïm au-dessus des fautes donc les moments où on a ces Yud Gimel Midot Ha Hamim ce sont des moments si on parle des Yud Gimel Midot Ha Hamim et on en parle tout le monde en parle lors de Kippour lors des fêtes lors des Shabbatot on parle des Yud Gimel Midot Ha Hamim parce que le monde s'est élevé et donc s'il s'est élevé il s'est rapproché d'un endroit spirituel où le Kippour se dévoile à nous et on ressent cette profondeur d'Hachem qui est Yud Gimel Midot Ha Hamim ok donc c'est le fait de ressentir à ces moments-là les Yud Gimel Midot Ha Hamim c'est signe que le monde s'est élevé et comme il s'est élevé évidemment on ne fait pas Tachanoun comme on a dit on ne travaille pas ok ça c'est classique le grand dans notre Mahama c'est que le il vit maintenant il y a un Khidouj du Harizal dans un écrit où il dit que le mois d'Heloul aussi c'est un moment de Yud Gimel Midot Ha Hamim c'est un moment où se dévoilent les Yud Gimel Midot Ha Hamim on pourrait se dire mais c'est étrange pas seulement on pourrait se dire c'est ce que nous dit le Ademur Zaken comme introduction à la parabole du roi dans les champs le Ademur Zaken nous dit mais c'est bizarre cette chose-là parce que si réellement en Elul il y a le développement des Yud Gimel Midot Ha Hamim ça veut dire que quoi ? quand Elul aussi le monde il s'élève ça veut dire qu'on est loin de tout le côté matériel du monde et dans ce cas-là question du Ademur Zaken pourquoi on travaille alors ? pourquoi on a le droit de travailler ? pourquoi c'est pas le mois d'Elul un long Shabbat ? et pourquoi on fait Tachanoun ? dans la mesure où si on s'est élevé vraiment on est au-dessus des fautes c'est comme Shabbat vous comprenez la question ? la question du Ademur Zaken qui précède la parabole du roi dans les champs et la parabole du roi dans les champs elle vient répondre à cette question c'est pour ça qu'elle vient cette parabole la question du Ademur Zaken avant d'introduire la parabole du roi dans les champs était si tu nous dis toi de façon axiomatique à Rizal que lors du mois d'Elul on a un dévoilement des 13 attributs divins de Kadosh Barucho alors comment se fait-il et donc ça veut dire que le monde s'est élevé alors comment se fait-il que ça soit un mois profane pourquoi on fait Tachanoun pourquoi on travaille en Elul la question est claire ? Ken ? ok et la réponse du Ademur Zaken c'est la parabole du roi dans les champs et un des problèmes c'est que lorsque l'on étudie comme ça le mahamar du Ademur Zaken alors là on ne comprend vraiment pas en quoi la parabole du roi dans les champs elle répond à la question parce que qu'est-ce qu'il nous dit finalement dans cette parabole le Ademur Zaken ? dans la parabole il nous dit que c'est exactement comme un roi qui à un certain moment il sort il va dans les champs et quiconque le veut peut le rencontrer dans les champs ça c'est le mot des Loul et quand il rencontre dans les champs le roi en question lui sourit et vous avez le auto mais c'est un panimiafote donc avec beaucoup d'amour mais maré panim surakotekoulam et puis il sourit à tous d'abord donc beaucoup de beaucoup de tendresse beaucoup d'amour ce qui est complètement différent de tout ce qu'on pourrait imaginer parce qu'il faut comprendre en Elul on n'a pas encore fait Tshuva et donc comme ça il nous rencontre et on pourrait se dire ouais il nous rencontre il va nous taper dessus mais pas du tout pas du tout il a essayé un extrêmement grand amour et continue le Ademur Zaken et il nous dit mais attention ça c'est au mot d'Elul après en Tshuva le roi il rentre dans son palais et après c'est beaucoup plus dur de rentrer parce que pour rentrer dans le palais du roi il faut laisser passer il faut être quelqu'un de bien spécial alors qu'en Elul n'importe qui il suffit de le vouloir de rencontrer le roi dans les champs ça c'est la parabole mais avant de rentrer dans les finesses de la parabole j'aimerais qu'on comprenne en quoi Birlal cette parabole la parabole elle est tellement elle nous attrape tellement elle est tellement tendre elle est tellement extraordinaire qu'on en oublie la question mais il ne faut pas oublier que cette parabole elle venait à la suite d'une question la question était comment se fait-il que le mot d'Elul ça soit un mois comme nous dit le Harizal ou il y a le dévoilement de l'Himadim comment c'est possible parce que si réellement c'est comme ça c'est-à-dire que le monde s'est élevé dans ce cas-là alors pourquoi c'est un mois profane pourquoi c'est pas comme Shabbat on est au-dessus de tout au-dessus des défautes etc. la parabole elle est censée répondre à cette question est-ce que et là maintenant vous pouvez ouvrir le micro mais j'aimerais savoir est-ce que vous comprenez le rapport entre la question et la réponse la question était comment Elul c'est le mois du dévoilement des Yudgimadim et à côté de ça donc c'est ce qui veut dire que le monde s'est élevé et à côté de ça et bien on fait Tachanoun on travaille etc. et la parabole du roi dans les champs elle est censée répondre à cette question est-ce que quelqu'une comprend en quoi il répond à la question quel rapport ok c'est deux choses intéressantes mais je ne comprends pas comment je ne vois pas le rapport si le roi il vient dans les champs c'est déjà qu'il peut se dévoiler qu'il y a un certain dévoilement qu'il vient il vient après c'est à chacun à chacun du peuple de venir aussi de faire un effort de s'approcher du roi et le roi il se met à la portée de tout le monde ok pourquoi on c'est ça que tu veux dire ok je dois juste comprendre ça et pourquoi on continue à faire Tachanoun et à travailler etc. peut-être peut-être que enfin à mon avis peut-être que justement cette élévation elle est très particulière par rapport à Tichy enfin à Yom Kippour etc. c'est que cette élévation finalement elle se joue dans ce monde puisque dans ce monde-là matériel et concret Dieu se révèle en tant que roi dans les champs c'est-à-dire qu'on voit la présence de Dieu en nous élevant mais dans ce monde parce que vous voyez si c'est clair Madame Toitier c'est extrêmement clair j'achète j'achète à 90% je veux dire juste le petit truc que je vais changer c'est le mot élevé mais en dehors de ça c'est tout à fait ça la réponse c'est-à-dire 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 en réalité on avait fait une erreur et le roi il en parle et je veux revenir là-dessus c'est quelque chose d'extraordinaire ce que dit le rabbi là-dessus mais le monde il ne s'élève pas le mois des louls c'est le mois de septembre le monde il ne s'élève pas il y a c'est vrai que lorsque l'on a une qui revint c'est-à-dire une on est proche de une comment dire on a une le fait d'être proche comment dire en français un rapprochement un rapprochement une proximité une proximité voilà c'est vrai que lorsqu'on a une proximité d'Akadach Bochou en général c'est parce que le monde il s'est élevé mais là il y a quelque chose de spécial il y a la proximité d'Hachem donc qui fait qu'on a avec ça toute la lumière c'est-à-dire les luts puisqu'il y a une proximité d'Hachem la proximité elle ne se fait pas parce que le monde s'est élevé comme c'est le cas pour les pour les pour les c'est parce que le roi est descendu en bas dans les champs et donc on a les deux choses c'est-à-dire qu'on a une chose et son contraire d'un côté on a cette proximité d'Hachem qui est extraordinaire et donc les yus qui sont la profondeur d'Akadach Bochou comme on a dit mais en réalité on n'est pas monté on n'est pas monté et c'est trompeur on n'est pas monté parce que cette proximité elle se fait en bas parce que l'Akadach Bochou l'a bien voulu descendre et c'est ça tout le truc et ça répond donc à la question et nous demandez pourquoi est-ce que au mois d'Elul on fait Tarkanoun et pourquoi ceci pourquoi cela pourquoi on travaille et tout ben on travaille mon coco parce que t'as rien fait encore et tu crois et il y a une sira dans laquelle le rabbi une sira extraordinaire et si vous avez comme ça le 14ème volume alors regardez page 277 le rabbi nous dit comme ça je vais essayer de dire dans mes mots mais il y a quelque chose de trompeur en Elul parce que si on se réveille un peu on va voir que c'est une condition c'est néconnone mais si on se réveille un peu alors on ressent une douceur une proximité d'HM etc et on risque de se tromper et de penser que ça y est on est arrivé ben ça y est maintenant je me sens bien je sens que ma tchouva elle est acceptée etc bon ouais c'est super c'est vrai que t'as bien commencé mais c'est pas parce que il te fait des câlins que tu es arrivé je veux dire il a bien voulu descendre dans ta crasse et il est à côté de toi mais je veux dire il faut que tu te réveilles il a fait ça pour que tu te réveilles pas pour que tu te tapes sur l'épaule et ça c'est trompeur le mois des louls il a des choses extraordinaires dont on va parler mais aussi ce qu'on était trompeur où il y a quelque chose de tellement délicieux qu'on pourrait penser que le monde il s'est élevé et moi avec etc et c'est super mais pas du tout pas du tout Agjuburkou il est descendu dans notre crasse ça c'est le mois des louls alors c'est extraordinaire parce qu'il nous regarde et encore pas avec des gros yeux pour le moment et on a un mois comme ça alors il nous regarde comme ça avec beaucoup d'amour etc mais malgré tout il faut travailler il faut travailler on fait tachanone et tout et tout parce qu'on n'a pas décollé encore ça c'est la réponse à la question du roi dans les champs le roi est dans les champs c'est ça qu'il veut nous dire le demandeur Zekan il n'est pas en haut les mondes ils ne se sont pas élevés du tout ok en ça ça répond ok ça c'était le premier point que je voulais vous rappeler excusez-moi excusez-moi encore mais il y a quand même les 13 attributs de miséricorde ah ouais non mais les 13 attributs de miséricorde c'est sûr mais ce n'est pas parce que le monde s'est élevé c'est comme si je vous disais ok tu peux monter dans le grenier et aller chercher le tonneau de vin mais ok si je prends le tonneau et que je l'ai descendu dans le salon il est dans le salon maintenant donc les 13 attributs de miséricorde ils accompagnent Akatsubohu il a bien voulu descendre avec c'est-à-dire qu'Aksubohu quelque part c'est quoi ces attributs de miséricorde c'est sa profondeur il a bien voulu normalement Akatsubohu quand il enlève son manteau alors on voit sa profondeur mais ça c'est dans son palais ça c'est Ayyam Kippour mais on est là Akatsubohu il est prêt aussi à enlever son manteau dans les champs c'est ça tout le truc il est prêt il est prêt à se dévoiler tel qu'il est profondément dans son palais même dans les champs il y a une condition on va voir quelle est la condition mais par conséquent on a si on ressent cette profondeur de Hachem mais encore une fois pas parce qu'on est monté et il faut faire attention à ça parce qu'Aksubohu il a bien voulu le faire ok ça c'est ce que nous dit finalement le Hachem maintenant je voudrais poser une autre question et comprendre quelque chose d'extrêmement important et c'est une question que j'ai posée au début on a dit qu'il y avait deux mouvements Anil et Dodi et Dodili et on a aussi Dodili et Anilo ok alors on a dit Dodili et Anilo ça c'est le mois de Nissan Wakatsubohu il nous fait sortir d'Egypte c'est extraordinaire et c'est tellement c'est tellement Meragesh c'est tellement il y a quelqu'un qui se traduit là c'est tellement émouvant c'est tellement émouvant ouais qu'on peut que se rapprocher de Dodili au printemps etc ok et on a dit mais Elul c'est Anil et Dodili c'est moi qui fais le premier pas mais ce que je viens de vous expliquer jusqu'à maintenant c'est qu'on complètement contraire à ce que je viens de dire parce qu'on a dit le roi il vient dans les champs il descend etc c'est extraordinaire donc c'est lui qui fait le premier pas c'est extrêmement s'il y a une chose à retenir de secours c'est ce que je vais vous dire dans les trois minutes qui viennent maintenant c'est extrêmement important mais qui peut répondre à cette question en quoi si le roi il vient dans les champs en quoi Elul c'est Anil et Dodili en quoi je fais le premier pas c'est lui qui fait le premier pas est-ce que vous pouvez répondre à cette question qui est fondamentale je ne suis pas obligée d'aller vers lui il a fait le mode exactement c'est-à-dire il faut comprendre quelque chose et je vais commencer par une petite blague comme ça on dit que il y avait un juif de Pologne qui est allé aux Etats-Unis après la Shoah il habitait New York dans les années 50 comme ça et puis au mois d'Elul comme ça Elul est bien entamé puis voilà Petrenset les gens qui sont complètement à Dishim complètement complètement c'est quoi Adishim ? et enfin bon bref mais ils ne s'aperçoivent pas que c'est Elul et il ne ressent pas du tout de Tshuva tout est normalement les gens ils privent vite ils courent au travail etc donc bon il se dit deux minutes Elul alors il prend Standard comme ça et il frappe Elul pour réveiller les gens alors un type il vient le voir il lui dit tu sais ils ne comprennent pas l'ivrite ici ils ne comprennent pas la chambre à côté alors il fait septembre septembre ça c'est la blague maintenant c'est exactement ça Elul c'est-à-dire qu'Elul en réalité ça ne pourrait naître que septembre contrairement à à Soukhot vous vous réveillez à Soukhot il y a tellement de horote et puis il y a la soukha on ne peut pas ne pas être sensible à ce qui se passe à Soukhot c'est comme Shabbat et c'est comme Pessah et c'est comme Shavuot il se passe tellement de choses il y a tellement de qu'on ne peut pas ne pas se réveiller mais en Elul on peut complètement ne pas se réveiller en Elul si on n'a pas étudié le mahamar du Admon Azakhen du roi dans les champs on peut complètement passer le mois d'Elul comme si c'était septembre et ça tient à quoi et pourquoi c'est comme ça puisque le roi est dans les champs et la réponse du Admon Azakhen parce qu'il en parle aussi il est que certes le roi est dans les champs mais nous on n'est pas dans les champs nous on est dans le désert et là je vais introduire quelque chose que dit le Admon Azakhen le Admon Azakhen il dit comme ça il dit il y a trois domaines il s'appelle Ir Ir Moshav la ville il y a ce qui s'appelle les champs il s'appelle le désert alors maintenant c'est pas qu'on est là où là évidemment on a tous Ir ça présente quand on parle de Ir Moshav alors il faut comprendre c'est la ville la ville où on habite mais au niveau Ir Moshav c'est où Akhesh Bokhu habite on fait habiter Akhesh Bokhu comment on fait habiter Akhesh Bokhu Akhesh Bokhu il réside dans un endroit où on le dévoile par Torah et Mitzvot donc ça s'appelle Ir Moshav c'est dans la Kabbalah et dans la Chassidut quelque chose qui vient symboliser la Torah et Mitzvot ok le monde de la Torah et des Mitzvot tu es la Bête Knesset tu es des Mitzvot d'Aka ça c'est Ir Moshav on a tous un peu de ça évidemment on a tous aussi du désert le désert c'est nous dit Ir Mien l'endroit où il n'y avait où il n'y a pas de personne selon Abar Adam Sham mais Adam ça représente Adam je ne sais pas la qui c'est ça représente souvent Adam dans le Tanakh ça paraît un anthropomorphisme mais c'est un un machal Akhesh Bokhu parce qu'Adam il est à l'image d'Aka et donc quand on parle du désert où il n'y a personne c'est le désert où il n'y a personne il n'y a pas de divinité que l'on ressente évidemment parce qu'il y a des divinités partout et ça représente finalement les Averot les Averot où finalement il y a du vide il y a des serpents des scorpions mais il n'y a pas ça c'est alors on a tous un peu de ça aussi dans notre Lashonara dans notre paresse dans notre colère ok et il y a ce qu'il appelle le chant et le chant finalement c'est la Vodat HaShem c'est pas ni les Mitzvot ni les Averot la Vodat HaShem les Shem Shamaim c'est ça le chant et ce que nous dit finalement le Admir Azaken quand il nous dit que le roi est dans les champs nous ce qu'on doit évidemment les trucs qu'on fait bien c'est pas ça dont il s'agit maintenant nous donc c'est vrai qu'on a tous aussi un côté ville ok super on peut se taper ok t'as un sadique c'est super mais maintenant on doit s'intéresser au côté plutôt obscur de notre personnalité qu'on veut changer ok donc ce qui nous intéresse c'est notre désert mais le Jashvot il vient pas dans notre désert il vient pas dans notre lit s'il y avait marqué que le roi il vient dans le désert ça voudrait dire ça c'est un peu je vous dis les fêtes c'est à dire que je me réveille le matin waouh je t'aime c'est super c'est Elul mais c'est pas comme ça Elul c'est pas les grands sentiments de Pessah ou de Soukot ou de Chavot et Elul c'est un joueur un mois qui a l'air bof mais quoi le roi est dans les champs et donc lui il va là-bas mais moi je suis là alors c'est pas qu'il fallait le premier pas parce que faire le premier pas ça doit être faire le premier pas vers moi mais faire le premier pas vers moi il va de son infini vers les champs mais si moi je vais pas dans les champs moi je continue ma route et lui ça route et on se rencontre pas et donc le mois d'Elul il passe il y a une opportunité de folie c'est comme si on vous disait tu sais tu descends en bas il y a un type qui distribue des Elias de 100 000 dollars bah ouais c'est en bas de chez toi c'est super mais si t'es pas descendu t'auras pas l'Elias c'est exactement ce qui se passe au mois d'Elul c'est-à-dire qu'au mois d'Elul il est dans les champs c'est extra mais il a pas fait le premier pas vers toi parce que toi t'es pas dans les champs toi t'es dans ton petit désert et il faut que tu sois conscient que le roi est dans les champs ça veut dire quoi maintenant dans nos mots dans nos mots ça veut dire que si on a chacun toutes sortes de choses qui sont assez obscures chez nous un c'est la colère et l'autre on a dit la chanara et l'autre c'est chacun avec ses problèmes ça manque pas et en général c'est-à-dire on est des gens on essaye de travailler tout ça dans l'année mais c'est pas si facile dans l'année on essaye il y a plein de trucs que je veux changer ben ouais deux jours ça marche puis après ça on dans le scie comme ça c'est pas génial et il y a toutes sortes il sait quelles épreuves nous amener on a pris des bonnes resolutions et tac juste et on a toutes les bonnes raisons de ne pas les tenir ok et donc c'est dur évidemment si on se déchire la tshuva elle est possible il travaille 24 sur 7 sur 365 et demi super mais seulement nous en général on perd patience assez vite au mois des louls et c'est ça qui est extraordinaire il y a quelque chose de tout à fait et mythes tout à fait convergent qui fait que à partir du moment où j'ai décidé de sortir de ma crasse c'est-à-dire de mon désert pour aller dans les champs en d'autres termes j'ai décidé qu'à partir de maintenant ça y est je ne fais plus de la chanara maintenant ça y est je ne prie que avec Mignane alors dites maintenant je ne sais pas quoi je ne vais pas en colère sur mon mari je parle pour vous quoi à partir de ce moment-là j'ai pris ma décision et j'ai pris cette décision de façon ferme et de façon franche évidemment ce n'est pas un truc comme ça on va voir vraiment ça y est j'ai décidé alors chacun évidemment essaye de voir aussi comment concrétiser ça ce n'est pas juste on a pris une décision ok on va mettre en application maintenant ce qui se passe en Elul c'est que comme le roi est dans les champs et bien Kadosh Baruch il m'ouvre le cœur et il fait en sorte que j'ai vraiment vraiment de la motivation et il m'aidera à faire en sorte que toute cette chouva elle pourra vraiment donner des fruits mais pour ça ce qui va déclencher tout ça c'est que j'ai quand même c'est ce que nous dit le Edmond Ozaken quiconque le veut alors peut aller dans les champs etc il faut le vouloir donc c'est pour ça que si on mettait un titre au mois des Loul le titre ça serait opportunité parce qu'opportunité ça ne veut pas dire qu'on va la prendre cette opportunité il y a une opportunité incroyable de changer tout ce qu'on veut changer dans l'année qu'on n'a pas réussi à changer dans l'année c'est le moment maintenant non seulement c'est le moment mais il y a une aide divine puisque le roi est dans les champs et le roi qui est dans les champs il me sourit etc pourquoi il me sourit parce que je suis allé dans les champs si je ne suis pas dans les champs il ne me sourit pas il n'y a pas il n'y a pas de roi dans les champs sur zoom pour ça il faut aller dans les champs c'est en présentiel l'histoire du roi dans les champs ils vont peut-être inventer le zoom là-dessus aussi mais c'est en présentiel et donc pourquoi il me sourit il me sourit parce que j'ai fait le premier pas il me sourit parce que alors c'est vrai que le premier pas ce n'est pas encore la grande choua je fais commencer c'est le début des louls mais en tout cas je suis allé dans les champs c'est-à-dire j'ai bien voulu pour le moment il n'y a juste pas volonté j'ai bien voulu faire un switch il faut vouloir vouloir je n'ai pas encore fait le switch je veux faire le switch de façon franche c'est ça aller dans les champs et là il me sourit en d'autres termes il réconforte cette volonté que j'ai et il me donne toutes les forces pour pouvoir finalement l'appliquer donc c'est quelque chose de complètement complètement extra c'est vraiment comme je vous dis une opportunité à ne pas rater ça c'est la Nekouda c'est le point du roi dans les champs et comme ça il y a un autre point par rapport au roi dans les champs sur lequel je voudrais mettre l'accent c'est l'histoire de la Simcha et ça aussi c'est extrêmement important vous savez c'est extraordinaire parce que les cirrotes et les marmarines du Rebbe sur le roi dans les champs ça nous fait passer un mois d'Eloul complètement différent d'abord le Rebbe il nous dit c'est quand on parle d'Eloul souvent les gens bon Eloul il parle d'Amertion et vous demandez à quelqu'un qui n'est pas un chasside c'est quoi t'as entendu parler du roi dans les champs on dit ouais c'est quoi le roi dans les champs qui c'est qui a inventé ce machal tout le monde vous dira je vous mets au défi c'est un midrash dans le midrash rabat dans le midrash tanroman dans le truc la parabole du roi dans les champs vous savez quelle est sa source vous pouvez voir le micro est-ce que vous savez quelle est la source de la parabole du roi dans les champs réponse moi je disais le rabbi Admur Azaken Admur Azaken voilà exactement c'est à dire que tout le monde la connait mais tout le monde pense que c'est un midrash que c'est pas du tout c'est une invention du Admur Azaken c'est lui qui a inventé ce machal cette parabole c'est pas pris du midrash ni quoi que ce soit ouais alors tout le monde le connait déjà les gens sont étonnés parce qu'ils sont sûrs c'est tellement connu le roi dans les champs tout le monde croit alors prenez un type d'Itali comme ça on raconte une blague un Chabad une fois il prend le bus 400 de Yerushalim d'Ebrach il dit écoutez lui bon c'est moi d'Elul il se dit bon allez on va faire un peu mieux tu as entendu parler du roi dans les champs ouais bien sûr et tout Elul le roi dans les champs il dit c'est quoi le roi il dit le roi c'est le lion c'est le roi des animaux et il va te dévorer il faut faire attention attention c'est Elul si tu fais pas de chouva le roi va te dévorer ouais je vous promets qu'il y a plein de gens qui prennent ça comme ça ils ont entendu parler comme ça vaguement du roi dans les champs mais ce qui est extraordinaire et donc dans le monde quand on parle d'Elul ouais Elul mais c'est l'amertume Elul c'est la chouva c'est la tristesse c'est tout le contraire Elul mais c'est extraordinaire Elul le rebe nous dit dans la mesure ou dans Anni les Dodili les Dodili qui sont en jeterra d'Elul il y a aussi les Dodili un des points d'Elul c'est de penser directement à tout ce qui va se passer Rojoshana qui pour Soukhot et Simrat Torah et ça ça nous encourage énormément il n'y a pas besoin qu'il y ait de l'amertume je veux me changer mais je veux me changer ouais avec beaucoup de Simrat au point où le Rabbi nous dit comme ça regardez et deux minutes ouais regardez je vous lis je vous lis comme ça du Nid Vahadou de Tafshin Memkhet de 1988 le Rabbi dit comme ça il faut dire il faut dire que le fait qu'il n'y ait pas d'obligation au moins d'Elul d'être joyeux il n'y a pas écrit en anglais soyez joyeux il y a marqué dans le Chag on a ça par rapport à Pourim il n'y a pas marqué Elul on doit être joyeux non seulement il n'y a pas d'obligation là-dessus ni de la Torah ni de Chaghamim c'est quelque chose qu'on ne trouve pas même chez les décisionnaires bien plus tardifs que le Talmud etc et même dans la Chassidoute on ne trouve pas ça nous dit le Rabbi qu'on doit être en Simcha en Elul vous savez pourquoi ça ne se trouve pas là-dedans nous dit le Rabbi Malgré le fait nous dit le Rabbi qu'on ne peut pas envisager imaginer une Simcha une joie plus grande que le fait qu'on nous reçoive tous avec c'est vrai Panim Yafot avec beaucoup de il est très affable et puis souriant etc il n'y a pas il n'y a pas plus que ça pour provoquer la joie là pourquoi on ne trouve pas nulle part ni dans le Chassid ni dans le Chuchan ni même chez l'Achonim ni même dans la Chassidoute une obligation d'être joyeux en Elul pourquoi nous dit le Rabbi parce que la joie de Elul elle est tellement grande qu'elle est au-dessus de tout ce qu'on peut obligé de faire et plus que ça le Rabbi dit même les Minagim vous savez que le Rabbi souvent il parle des Minagim comme étant quelque chose qui est plus haut même que le Chuchan Rour c'est tellement important que ce n'est même pas dans le Chuchan Rour comme on nous dit par rapport à la Tfilat de Harvit et toutes sortes de choses qui à la source n'étaient pas des obligations et ça elles sont tellement grandes que ce n'est pas Chayar ça perdrait du poids si on demandait de le faire le Rabbi il dit là c'est beaucoup plus que tout ce qu'on peut trouver comme Minagim pour lesquels on dit cette même idée parce que même dans la Chassidoute on n'en parle pas nous dit le Rabbi alors le Rabbi c'est dans la Chassidoute qu'il nous dit ça le Rabbi mais le Rabbi c'est après des générations de Chassidout il nous dévoile qu'on ne nous parle pas de la Simcha de Elul parce qu'elle est tellement grande elle est tellement incroyable que ce n'est même pas Chayar qu'elle soit allusionnée dans des Marim de Chassidoute qui voudrait déjà dire qu'il faut s'y mettre en gros c'est tellement évident et c'est tellement c'est comme si on nous disait il faut aimer sa mère personne ne va nous dire ça il n'y a pas besoin de le dire c'est exactement ce qui se passe avec le Moi des Loul donc c'est vraiment quelque chose de vraiment un Khidouche incroyable aussi du Rabbi tout ce Moi des Loul où en général on tombe dans l'amertume et tout là le Rebbe nous dit mais il n'y a pas quelque chose une joie plus grande on ne peut pas envisager une joie plus grande que la joie des Loul où on est avec notre crasse et avec le Jouche et bien il nous sourit etc et c'est extraordinaire c'est un encouragement au travail un encouragement à se bouger c'est avec beaucoup d'amour et avec beaucoup d'accompagnement voilà voilà les secrets je vous ai dit qu'il y avait des secrets aujourd'hui ben voilà je crois que je vous les ai transmis donc ça m'a un petit peu réveillé moi aussi et voilà merci beaucoup merci de la question bonsoir J'aurais une petite question Ken c'est Madame Bécouche je voulais savoir si ce Inyan que vous dites pour Elul et Rachetevot est-ce que ce Minak il s'était perdu ou bien le Rabi l'a remis actualité comme par exemple Akel ou d'autres choses ou c'est un Minak qui a toujours été connu en fait de quel Minak vous parlez j'ai pas compris de quel Minak vous parlez du fait que Elul c'est la Rachetevot de prendre le mois d'Elul comme vous l'avez dit est-ce que ça a toujours été ou bien ça s'est perdu ça s'était perdu aussi je veux dire celui qui dit que Elul c'est les Rachetevot de Anil et Odile le premier qui parle de ça c'est le Abu Drahman l'Abu Drahman c'est Rabbi David Abu Drahman c'est un des richonimes la fin de l'époque des richonimes c'est-à-dire il y a quelques centaines d'années mais malgré tout malgré tout même après qu'il ait dit ça et sans tout le mahamar du Admir Azaken donc vous parlez du Rabbi en réalité c'est l'Admir Azaken c'est ça la base de tout ce qu'on m'a dit avec l'explication du Rabbi mais c'est l'Admir Azaken mais disons comme ça depuis l'Abu Drahman jusqu'à l'Admir Azaken personne n'a expliqué l'impact qu'avait ces Rachetevot ok c'est comme si je vous le disais je ne sais pas moi on peut toujours trouver toutes sortes de Rachetevot mais ok alors l'Abu Drahman nous a dit Elul c'est Anil et Odile lui il devait être conscient de ce qu'il disait mais ok c'était sympa alors les gens ok c'est bien il y a toutes sortes de Rachetevot de Elul il y a aussi ça mais comprendre tout ce Inyan et tout ce qui se cache derrière ça et tout cet amour mais ça c'est une vision qui est purement Admir Azaken purement Hassidou Trabbad et plus que ça avec les générations et avec les explications du Rabbi ça prend encore une autre dimension donc non c'est quelque chose qui n'existait pas de façon dévoilée du tout jusqu'au Admir Azaken et jusqu'au Rabbi les choses elles ont pris de l'ampleur il nous a dévoilé vraiment tous les tous les secrets mais jamais on a une approche comme ça du mois des loups de l'une part vous regardez dans tous les livres qui ne sont pas Rachidout ça n'a rien à voir merci vraiment merci beaucoup Raph Silam extraordinaire on va vous dire d'une manière tout à fait différente mais c'est vrai aussi que même en lisant si on n'a pas toutes les explications du Rabbi même en lisant la parabole du roi dans les champs dans le Noir Azaken on peut passer à côté parce qu'il y a beaucoup beaucoup de finesse là-bas on ne comprend pas nécessairement cette opportunité on ne comprend pas nécessairement qu'on peut se tromper aussi et penser qu'on a fini le travail alors qu'on a à peine commencé je veux dire il y a beaucoup beaucoup de points extrêmement importants et qui sont mis en valeur par le Rébé on a un Rébé Baruch Hashem merci beaucoup Amen merci beaucoup Raph Silam Charkor Salam Salam merci bonsoir et dames bonsoir et merci à tout le monde les bonnes nouvelles les Shana Tova activa les Shana Tova Amen quel Rhabi Baruch Hashem quel Rhabanime on a qui se dévoue pour nous transmettre les trésors du Rhabi Mamash voilà Kavod on n'y arriverait pas à les découvrir vraiment merci beaucoup bravo à tous bonsoir ça quoi madame Benzimol merci formidable m cumin à tous remercie